Le romancier Jules Vallès Il m'a mis aux arrêts. Il m'a enfermé lui-même dans une étude vide, a tourné la clé et me voilà seule entre les murailles sales, devant une carte de géographie qui a la jaunisse et un tableau noir où il y a des ronds blancs et la binette du censeur. Je vais d'un pupitre à l'autre, ils sont vides, on doit nettoyer la place et les élèves vont déménager. Rien. Une règle, des plumes rouillées, un bout de ficelle, un petit jeu de dames, le cadavre d'un lézard, une agate perdue. Dans une fente, un livre J'envoie le dos, je m'écorche les ongles à essayer de le retirer. Enfin, à l'aide de la règle, en cassant un pupitre, j'y arrive. Je tiens le volume et je regarde le titre. Robinson Crusoe Il est nuit, je m'en aperçois tout d'un coup. Combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre ? Quelle heure est-il ? Je ne sais pas, mais voyons si je puis lire encore. Je frotte mes yeux, je tends mon regard. Les lettres s'effacent, les lignes se mêlent. Je saisis encore le coin d'un mot, et puis plus rien. J'ai le cou brisé, la nuque me fait mal, la poitrine creuse. Je suis restée penchée sur les chapitres sans lever la tête, sans entendre rien. Dévorée par la curiosité, collée au flanc de Rombinson, pris d'une émotion immense, remuée jusqu'au fond de la cervelle et jusqu'au fond du cœur. Et en ce moment où la lune monte là-bas un bout de corne, je fais passer dans le ciel tous les oiseaux de l'île, et je vois se profiler la tête longue d'un peuplier comme le mât du navire de Crusoe. Je peuple l'espace vide de mes pensées, tout comme il peuplait l'horizon de ses craintes. Debout, contre cette fenêtre, je rêve à l'éternelle solitude, et je me demande où je ferai pousser du pain. La faim me vient. J'ai très faim. Vais-je être réduit à manger ces rats que j'entends dans la cale de l'étude ? Comment faire du feu ? J'ai soif aussi. Pas de banane ? Ah, lui, il avait les limons frais. Justement, j'adore la limonade. Clic, clac, on farfouille la serrure. Est-ce vendredi ? Sont-ce les sauvages ? C'est le petit pion qui s'est souvenu en se levant qu'il m'avait oublié, et qui vient voir si j'ai été dévoré par les rats, ou si c'est moi qui les ai mangés. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada